Hey what's up tout le monde c'est Paul et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto combo sur Injustice 2 avec Batman. Le premier combo qu'on va voir ensemble est un combo très classique et très facile en 9 coups et qui fait 36% de dégâts. Et donc on commence en utilisant Injustice donc 1 1 puis 2. C'est un opener en high et qui est extrêmement rapide donc qui fait de bons dégâts aussi. On enchaîne ensuite en utilisant grappins d'assaut donc bas avant puis 1 et on va l'amplifier avec une barre de super donc il faudra appuyer sur la gâchette au moment où le grappins va toucher votre adversaire. On continue avec l'attaque de rebond attaque de kryptonite donc arrière 3 ce qui va faire rebondir votre adversaire. On enchaîne ensuite avec l'attaque sautée coup de pied retourné donc saut en avant puis 3. Il faudra mettre un petit délai dans votre attaque sinon vous risquez d'être un peu court donc attendez que votre adversaire commence à revenir avant de déclencher l'attaque. Et enfin on termine avec Ather donc arrière 2 puis 3 donc ce qui va permettre de conclure le combo avec une attaque qui fait de bons dégâts et également qui va créer la distance entre votre adversaire et vous même. Pour varier votre approche par rapport à ce combo vous pouvez remplacer l'opener du combo précédent donc injustice en utilisant millionnaire donc arrière 1 puis 1 donc qui est un opener qui également enfin qui est un peu plus lent mais qui va taper en low donc ça peut surprendre votre adversaire. Le deuxième combo qu'on va voir ensemble est un combo plus technique mais qui va quand même faire beaucoup plus de dégâts et donc qui va faire 38% de dégâts pour 14 coups. On commence ce combo en utilisant le pouvoir de batman donc invocation de chauve-souris en appuyant tout simplement sur 4 sera une utilité plus tard dans le combo. Et donc on commence le combo en utilisant manoeuvre psychologique donc c'est un opener en high et qui va avoir la particularité c'est qu'au troisième coup on va envoyer votre adversaire voler en l'air. On enchaîne tout de suite après avec Ather donc arrière 2 puis 3. Au moment où batman va partir dans sa roue là derrière vous allez réappuyer sur 4 pour lancer les chauve-souris enfin vos batarangs donc qui vont permettre de maintenir votre adversaire en l'air pour la suite du combo. Ensuite on enchaîne avec grappin d'assaut donc bas avant puis 1 et on va l'amplifier avec une barre de super alors c'est vraiment la partie compliquée de ce combo parce que le timing va être très juste donc si vous avez pris un petit peu de retard soit dans le lancer de batarang soit dans le dans le lancer de grappin vous risquez de louper votre combo donc faudra vraiment travailler votre timing. On poursuit le combo avec l'attaque de rebond, attaque de kryptonite donc arrière plus 3. Et enfin on termine ce combo avec vengeur ailé avant 2 plus 3. Le troisième combo que l'on va voir est un combo qui fait beaucoup plus de dégâts donc qui monte à 45 pour cent mais qui va nécessiter quand même deux barres de super donc voilà c'est c'est le contrepartie on va dire pour avoir de bons dégâts c'est qu'il faut utiliser plus de super donc pour commencer le combo après avoir invoqué les chauve-souris en appuyant sur 4 on va utiliser justicier masqué donc 2 2 puis 3 ce qui va faire voler votre adversaire en l'air. Pendant l'animation du coup de pied donc du troisième coup de justicier masqué on va faire très rapidement attaque de kryptonite donc c'est deux fois arrière plus la gâchette et autre petite particularité il va falloir maintenir un petit peu la gâchette parce que si vous faites juste un coup rapide et bien vous allez louper votre coup donc garder vraiment un dixième de seconde la gâchette histoire de laisser un tout petit peu de temps à votre adversaire pour retomber et donc pour toucher votre attaque. Pendant que votre adversaire revient vers vous on va utiliser la taque sauter coup de pied retourné donc saut en avant plus 3. Dès que vous retombez au sol vous allez utiliser à terre donc arrière 2 puis 3. Et en même temps que vous allez faire la roulade où vous allez vous écarter de votre adversaire vous allez réappuyer sur 4 pour lancer les batarangues pour donc comme pour le combo précédent maintenir votre adversaire en l'air. Et enfin on termine ce combo en utilisant grappin d'assaut donc bas avant puis 1 sauf que cette fois-ci donc on ne va pas l'amplifier avec une barre de super donc ça va juste donner un gros coup de pieds et créer la distance pour terminer ce combo. Si vous arrivez à coincer votre adversaire dans un des coins de l'arène vous pouvez faire ce que l'on appelle un corner combo. Et donc Batman en a un très intéressant à 40% de dégâts pour 17 coups et qui est relativement facile à mettre en place. Et donc on commence en utilisant justicier masqué soit 2, 2 puis 3. Dans la continuité du mouvement on invoque les chauves-souris donc en appuyant sur 4. Ensuite on réutilise justicier masqué donc 2, 2 puis 3. Il faudra juste laisser un petit peu de temps votre adversaire pour redescendre pour pouvoir mettre les 3 coups. On enchaîne directement après en utilisant ATR donc arrière 2 puis 3. Comme d'habitude au moment où Batman fait sa roulade vous allez réappuyer sur 4 pour relancer les batarangues et maintenir votre adversaire en l'air. On enchaîne ensuite en utilisant le grappin d'assaut donc bah avant putain que l'on amplifie avec une barre de super. On enchaîne avec Acrobat donc avant puis 3 ce qui va faire rebondir votre adversaire sur place. Et enfin on termine le combo en réutilisant ATR donc arrière 2 puis 3. Lorsque vous êtes mis à terre par votre adversaire vous pouvez faire au moment où vous vous relevez une attaque spéciale. C'est ce que l'on appelle une attaque wake up. La première attaque wake up que vous pouvez faire c'est batarangues donc c'est arrière avant puis 2. Elle est rapide et en plus elle va pouvoir créer beaucoup de distance entre vous et votre adversaire. Vous pouvez aussi utiliser batarangues ascendant donc bas arrière puis 2 mais je vous conseille vraiment de l'utiliser que en amplifiant avec une barre de super. Parce que bon ça va pas créer de distance avec vous l'attaque n'est pas non plus extrêmement rapide mais le fait de l'amplifier va faire rebondir votre adversaire sur place et donc vous pouvez enchaîner avec un combo immédiatement après. En troisième attaque vous pouvez utiliser le coup de pied glissé donc arrière avant puis 3. Et enfin si votre adversaire a l'habitude de vous mettre beaucoup de pressing lorsque vous essayez de vous relever vous pouvez faire un contre de cap donc bas arrière puis 3. Donc ça va permettre vraiment donc d'encaisser le coup sans prendre de dégâts et de lancer une contre attaque. Lorsque vous voulez lancer votre super il vaut mieux d'abord briser la guerre de votre adversaire avant de le lancer comme ça sans prévenir sinon votre adversaire pourra avoir le temps de se protéger et donc vous perdriez l'opportunité de placer cette grosse attaque. Donc tout simplement vous pouvez attaquer votre adversaire en utilisant manoeuvre psychologique donc 1, 2 puis 3. Continuez avec frappe brisée donc 3 et enchaînez tout de suite après avec votre super donc chausserie de Gotham en appuyant sur les deux gâchettes. Il faut savoir que le super de Batman tape en mid donc si jamais il vous le lance arrêtez tout, baissez vous, restez debout il n'y a aucun danger. Et aussi sa portée très limitée donc si vous la lance d'acheter en arrière tant que vous êtes à distance vous ne risquez rien. Voilà c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude n'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires, à me suggérer un autre perso à jouer parmi ceux qui ne sont pas faits, qui n'ont pas été encore faits bien sûr. N'hésitez pas à lâcher un pouce, ça fait toujours plaisir. En attendant portez vous bien, travaillez bien vos combos et maintenant à vous de jouer. Sous-titres par Jérémy Diaz